C'est dur cette image. Kevin en larmes, vraiment c'est... Cette image est trop dure. Attention, attention. Pour la France, se présente Adam Xiaohimfa, 21 ans, avec pour objectif ni plus ni moins que la médaille d'or. A tout le moins la médaille d'argent, compte tenu de la performance extraordinaire de Rizzo. Mais vu l'avance que possède le jeune Français, c'est, si ce n'est probable, du moins possible. Comme on adore ces moments. Comme on adore ces moments. Il y a beaucoup de tension là. Allez. C'est parti. On va retenir notre souffle pendant 4 minutes. C'est parti. Attention, c'était prévu. Triple loot, bien, oui, bien, bien. Un petit peu de travers quand même, mais c'est là-dessus que je dis attention. C'est pas évidemment sur le saut qui a été réalisé. Ouais, allez. Quadruple double. Quadruple boucle piqué. Était-ce un triple boucle piqué qui a été prévu derrière ? Non, ça n'est pas prévu dans sa stratégie. Il a raison, il vaut mieux le mettre en deuxième partie. Voilà, bien, triple accès. Allez, mieux que dans le short, ça c'est super. C'est bien. Il y a une déduction, mais c'est validé. Un petit peu raide. Peut-être. L'arrivée du quadruple, c'est à le court, peut-être un petit peu raide. C'est pas, Philippe. Oui, il est parti un petit peu extérieur, donc il a voulu rattraper. C'est bien, il n'y a pas de chute. Il a dit que le saut est validé. Attention, maintenant c'est important, messieurs. Ça, c'est pas bon. Ça, ce n'est pas bon. Ah là 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 là. C'est quoi, avec le boucle piqué ? Pourtant, là, à l'échauffement, c'était parfait. Attention, ce n'est pas terminé. Ça va se jouer dans un mouchoir de poche, cette histoire. C'est bon, Rizzo a quand même fait une faute également. Il faut qu'il fasse le reste, correct. Bien. Ça, c'est bien. Bien, 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 bien. C'est à 2 minutes 42. Il reste 1 minute 10 de programme. Là, il manque un tour. Peut-être même 2 sur la combinaison. Très belle pirouette. Allez, lâche pas. Il faut aller jusqu'au bout. Bon, toutes les difficultés sont passées. Artistiquement, c'est bien. Ça va se jouer vraiment un très, très peu de choses entre Rizzo et Sia Wimphage. Objectivement, je pense planche. Allez-y. Je me sens fébrile, Philippe. Et là, il ne reste pas beaucoup de difficultés techniques à part de grappiller des points sur les suites de pas, sur les dernières pirouettes. C'est pour ça qu'il faut qu'il donne toute l'énergie qu'il peut. C'est bien, ça, c'est bien, c'est bien. Le programme est passé extrêmement vite. Ça touche déjà à sa fin. On aimerait que ça continue un peu plus. Allez, la pirouette allongée, elle est bien. Il faut la tenir, il faut la tenir longuement. C'est bien, Adam. Adam Sia Wimphage, France, qui en termine de cette chorégraphie. Difficile de voir sur son visage. Si c'est un, comment dire, si c'est un demi-sourire, si c'est le, comment, l'objectif réalisé, ou si au contraire, il y a une petite frustration. Ça risque de se jouer à très, très peu de choses. Il a l'air tout de même assez satisfait. Annick, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je pense que ça va être bon. Mais je suis très positive comme personne. Mais tout de même, certes, il y a des erreurs, mais il y a des erreurs sur la tentative d'un programme à trois quadruples sauts. Or, Matteo Rizzo n'en a tenté que un, puisque le premier n'est pas validé et que le troisième n'est pas fait non plus. Donc, peut-être qu'Adam ne gagnera pas ce libre. Peut-être. Mais je pense qu'il gagnera au total parce qu'il a quand même dix points d'avance. Et dix points d'avance, c'est énorme. Et je ne vois pas comment il peut y avoir dix points d'avance entre ces deux programmes. C'était bien. Je suis d'accord avec vous, Annick. La seule différence, c'est ce quadruple Ritberger de Rizzo qui a été formidablement noté, qui donne plus que dix points. Et c'est l'avance qu'il avait. Elle a plutôt le retard qu'il avait. Regardons, regardons s'il est en arrière. Oui, ça, c'est propre. Et là, c'était judicieux. Il avait raison de ne pas mettre le trip parce qu'il met la combinaison trip-triple en deuxième partie, sauf qu'il ne l'a pas mise. Ce qui est embêtant, c'est le double flip. Il est bien en arrière. Il a une déduction, mais il est validé. Et malheureusement, il n'y a pas la combinaison. Le double flip est fâcheux par rapport au triple flip alors que c'est un saut qu'il maîtrise. Là, c'est une demi-chute. C'est une chute, c'en est une vraie. Je disais ça pour être un peu encourageant. Oui, c'était vous cette fois-ci qui étiez positif, Nelson. Non, ça, ça s'appelle vraiment une chute. Et c'est là, c'est là. Il a dû étonner la lumière à ce moment-là. Ça, c'était bien. Qu'est-ce que les juges vont en penser ? Franchement, je ne pense pas. Mais vu le total des points avant que ça se termine le programme, c'est vrai qu'au niveau technique, les points étaient assez bons. Oui, sous le regard de Fabrice Blondel, qui est le team leader ici de l'équipe de France. Très enthousiaste. Bien sûr. Je ne pense pas qu'il va gagner le libre. Que qui va gagner ? Je ne pense pas qu'Adam va gagner le libre. Mais il a 10 points d'avance. Ce qu'il vous adore, c'est le classement final. Je pense qu'il va gagner. Il va gagner la compétition de peu. Oui. De peu. De 5 points. Oui, je dirais ça. Écoutez, ça serait vraiment formidable. Parce que ça serait... Mais nous allons attendre. Nous allons attendre. Il a l'air quand même relativement confiant, l'ami Adam. Il n'a pas fait un programme 100% réussi, mais il peut être content de cette compétition. Rizzo, Brichgui, qui compléteront le podium, reste à savoir dans quel ordre. Parce qu'il a fait le job. Il a une très bonne saison. Il se prépare gentiment pour les championnats du monde en mars prochain. Alors, s'il risque d'y avoir avec Cédric Tour, son entraîneur, à droite, et Fabrice Blondel à gauche. Là, ça, c'est moins bien. Alors, attendons, c'est le suivant qui compte. Il y a bien les points de déduction de la chute. Oui, mais c'est un seul point. C'est serré. Il adore ces moments. Vainqueur ! Vainqueur ! Adam Siaouimfa, France, vainqueur ! Champion d'Europe ! Oui, enfin, un écart comment... Confortable ! Oui, confortable ! Confortable devant Matteo Rizzo et Lucas Brichgui, quatrième, quatrième, mon Dieu ! Pour Kevin, mais qui connaîtra des jours meilleurs. Ce que je vous propose, si nous avions retrouvé le revainqueur dans quelques instants. Oh, j'ai eu peur, là ! Oh là là là, j'ai eu peur ! En plus, la façon dont Annie... En plus, bon, l'écart est quand même... Bon, il a perdu deux points, mais... Merci. Merci.